Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'invité. Aujourd'hui, nous allons passer dix minutes à parler mode et tendance avec Margot, créatrice de la marque Les Chapeaux de la Reine Margot. Bonjour Margot, bienvenue. Bonjour, merci d'avoir invité. Mais tout le plaisir est pour nous. Alors Margot, c'est votre prénom et puis votre deuxième prénom, c'est Reine. C'est amusant. Voilà, c'est ça. Alors le nom de la marque sonnait comme une évidence. Voilà. Alors expliquez-nous, est-ce que vous êtes créatrice de formation ? D'où vient cette passion pour les chapeaux ? Non, je ne suis pas créatrice de formation. La passion du chapeau, elle m'est venue par hasard, mais à la base, j'étais toujours fourrée dans les jupes de ma grand-mère qui travaillait pour un grand couturier parisien. Et donc je la suivais dans les ateliers. Donc, eh bien, je prenais des bouts de tissu, je faisais des vêtements pour mes poupées. Enfin, je la suivais tout le temps. Donc voilà, je pense que ça vient de là. Et ça ne vous a pas donné envie d'entrer dans une école de mode ? Ben non, parce que la vie n'a pas voulu que ça se passe comme ça. J'ai fait une voie complètement différente. J'ai travaillé, enfin, j'ai eu des restaurants. Et puis maintenant, je faisais ça en deux. Je faisais en parallèle. Je faisais les restaurants et les chapeaux. Et maintenant, j'ai tout arrêté de la restauration et je fais que les chapeaux. Alors vous êtes entièrement dédiée à cette passion-là ? Voilà. À plein temps ? Ah oui, complètement. Je ne fais plus que ça. Alors, est-ce que vous-même, vous avez travaillé pour des créateurs ou pas du tout ? Vous êtes lancée complètement à l'aventure ? Non, non. Je me suis lancée comme ça. Je suis complètement... Voilà. Je fais suivant mes envies, suivant mes inspirations. Alors d'où vous vient cette inspiration ? On voit plein de jolies choses. Alors vous allez nous les présenter juste après. Oui. Mais d'où vous vient toute cette inspiration ? Eh bien, écoutez, ça vient tout seul. Comme ça. Tous les jours, j'en ai de nouvelles. J'ai toujours envie de... J'ai toujours envie de créer, en fait. Toujours. Chez moi, j'ai tout un tas de tissus, de laine. Voilà. Alors ça me prend. D'un seul coup, je vais faire dix choses d'un seul coup. Mais des fois, je n'ai rien du tout. Je n'ai plus du tout de... Je ne sais plus. Alors j'attends. Alors comment vous vous procédez ? Est-ce que quand vous avez une idée, vous faites un petit dessin, un croquis et après, vous créez ou vous partez directement ? Je pars directement tout de suite sur ce que je veux créer. Quel genre de tissu matière vous utilisez principalement ? Un petit peu de tout. J'ai beaucoup de grosses laines naturelles, de pure laine. J'essaye de trouver des beaux tissus. J'essaie de choisir toujours des beaux tissus. Et puis pour l'été, je fais aussi pas mal de petits chapeaux comme ça, en ficelle, en raffia, comme celui-ci un peu. J'ai des raffia naturels, des raffia de couleurs. Je fais aussi beaucoup de bandeaux que je n'ai pas amenés, par contre. Je fais pas mal de bandeaux. Ça, ça marche très, très bien. Avec des petites choses dessus. Enfin, vous voyez ? J'ai cru en voir un. Enfin, peut-être pas un bandeau, mais un petit serre-tête sympathique. Non, ça, c'est un serre-tête. Voilà. Alors je trouve des fleurs que j'installe comme ça en serre-tête. Alors parce que vous ne créez pas seulement des sacs, mais aussi bijoux et... Enfin, pas seulement des chapeaux, je voulais dire aussi des bijoux et des sacs. Alors il y en a un très joli là. Là, j'ai plein de colliers, je crois. Oui. Alors moi, j'adore le rose. Alors je regarde celui-là. Très fleuri. Voilà. Il y en a plein, plein de jolis modèles. Alors expliquez-nous, vous avez votre atelier où vous confectionnez toutes ces jolies choses. Oui. Et comment on les retrouve si on veut en acheter ? Eh bien, je suis donc sur... J'ai un site internet, leschapeauxdelarennemargot.fr. Et puis sinon, je suis sur Little Market. J'ai une boutique. Donc c'est larennemargot.littlemarket.com. Et puis je suis aussi sur Créateur de Mode. Et sinon, il faut me téléphoner. Et puis vous pouvez aussi venir chez moi. J'ai un showroom. Donc voilà, je reçois les gens. Et puis... Alors est-ce que vous créez des chapeaux, par exemple, pour des occasions spéciales ? Vous créez sur mesure, selon la devante ? Oui, oui. Oui, oui. Alors quel genre de demande on vous a déjà... Pour les mariages. J'ai déjà fait des chapeaux pour des... Pour des... Comment ? Des mariés. Pour des cérémonies. Voilà. Pour des clowns. J'ai déjà aussi créé des chapeaux pour des clowns. Et puis... Ben voilà. Est-ce que vous-même vous en portez ? Oui, j'en porte. Bien sûr. Moi, j'adore ça. C'est un de vos accessoires favoris ? Oui, j'aime beaucoup. Oui, oui. J'aime beaucoup porter mes chapeaux. Alors, vous faites aussi beaucoup de salons pour exposer vos modèles ? Oui. Ben je ne fais, voilà, pratiquement que ça. Ben je fais toute l'année, je fais des salons. Ben je vais commencer trois, là, au mois de février, du 10 ou 12 février. Après, je pars à Colmar. Je vais faire Cambrai. Après, j'en ai autour de chez moi. Enfin, vous voyez. Il y a le salon de la mode récemment. Enfin, très bientôt à Paris, vous y serez ? Non. Non, ça, c'est encore... C'est encore une marche au-dessus, ça. D'accord. C'est encore un petit peu. Mais j'y pense, hein. Oui ? J'y pense, oui, j'y pense. La foire de Paris, tout ça, j'aimerais bien. Mais bon, malheureusement, là, c'est un autre budget, déjà. Mais est-ce que vous, vous vous y rendez en tant que public dans ce genre de salon ? Pour voir un petit peu ce qui se fait, pour regarder... Oui, j'adore ça. Ça vous donne de l'inspiration ou ça vous permet d'avoir un oeil sur la concurrence ? Oui, aussi, de voir un petit peu ce qui se fait, de voir si je suis dans la tendance ou pas, voilà. Vous faites attention aux tendances ou c'est vraiment vous suivez votre instinct ? Non, je suis mon instinct. Je suis mon instinct. Mais mon instinct me guide quand même bien, je trouve. C'est souvent que je suis un peu dans les... quand même dans la tendance. Mais malgré tout, non, je ne suis pas la mode. Et ça fait combien de temps que vous avez créé cette marque ? Ça fait une dizaine d'années maintenant. Mais vraiment, que je la développe, là, ça ne fait pas longtemps. Ça fait deux, trois ans. Alors, est-ce que vous avez déjà organisé des défilés, par exemple ? Oui. J'ai défilé à côté de chez moi, une organisation qui s'appelle Morgane, qui fait des défilés de mode. Donc moi, j'ai défilé avec mes chapeaux. Puis sinon, non. J'ai fait celui-ci. Je le fais tous les ans. Et c'est très sympathique. Est-ce que vous procédez par collection ? Vous lancez des collections pour l'hiver, l'été ? Oui. Alors, quelle est la différence entre un chapeau d'une collection d'hiver et d'été, par exemple ? Par exemple, celui-ci fait partie de la collection d'hiver. Vous voyez, il est tout en laine, en grosse laine. Je fais souvent des bonnets en grosse laine ou en gros tissu. Celui-ci aussi fait partie de la collection d'hiver. Par contre, ceux-là font partie de la collection d'été. Il est plus léger. Ah oui, ça, c'est de la corde. En plus, c'est un petit trou-trou. Donc l'été, ce n'est pas chaud. Ça, ceux-là, ils partent très, très bien. Puis bon, là, j'ai amené un modèle, mais je ne fais jamais le même. J'ai des centaines de modèles différents. Et c'est des modèles uniques à chaque fois ? Oui, à chaque fois. Et donc, c'est des tailles uniques ? Parce qu'il y a des tailles aussi pour les chapeaux. Alors, les tailles, là, c'est un petit peu... Il faut les essayer. Parce que moi, je les fais, on va dire, un peu au piste. D'accord, oui. Donc, c'est un petit peu... Des fois, je les fais plus grands, des fois plus petits. Bon, j'essaie toujours de faire différentes tailles pour différentes grandeurs pour que tout le monde y trouve son compte. Et en principe, ça marche bien. Et est-ce qu'il y a des chapeaux accordés à des sacs ? Est-ce que vous... Oui. Mais par contre, le problème, c'est que par exemple, vous voyez celui-ci, j'ai fait le chapeau qui va avec. Et le chapeau a été vendu, mais le sac n'est toujours pas vendu. D'accord, oui. C'est le souci de... Voilà. Donc... Mais sinon, j'avais fait le chapeau qui allait avec. D'accord. Donc, oui. Vous faites des choses qui vont ensemble. Donc, pour résumer... Oui. Des écharpes aussi. Je fais des grosses écharpes. Bon, j'essaye souvent des... C'est très accessoire. Et tout ça, ça ne vous a pas donné envie de créer des vêtements, par exemple ? C'est autre chose. Disons qu'après, il faut avoir le temps. Parce que, voilà. Moi, je crée tout moi-même. Donc, après, le temps, je ne l'ai pas. Alors, par exemple, un chapeau, ça vous prend combien de temps ? Un chapeau, ça me prend... Tricoter comme ça un chapeau, on va dire 3-4 heures. D'accord. Hein ? Voilà. Donc, après, je couds ma marque, je fais des petites améliorations, des choses... Mais bon, disons que la structure du chapeau me prend 2-3 heures. Et après, ce qui me prend plus de temps, c'est d'accessoiriser, de refaire des petits nœuds, de refaire, vous voyez ? Des petites choses dessus. Les petits détails qui prennent le plus de temps. Des petits détails, d'y mettre la marque et de la coudre, enfin, vous voyez ? Puisqu'aujourd'hui, vous travaillez toute seule. Ah, je couds tout et je travaille toute seule. Et vous n'avez pas envie de développer votre équipe ? Ben si, j'aimerais bien, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas encore d'actualité. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner votre gamme de prix ? Par exemple, un chapeau, celui-là, le jaune. Le jaune, il sera à 69 à peu près. Celui-ci est à 79. Celui-ci aussi. Ça, c'est moins cher. Je l'ai fait 49. Par contre, un sac comme ça... C'est beaucoup plus, oui. Celui-ci, oui. Plus de détails, plus de... Voilà. Celui-ci, il va chercher dans les 160. D'accord. Et les sacs, ça peut monter jusqu'à 200, 220. D'accord. Mais ça peut commencer aussi à 75. J'ai des sacs que je... Ça dépend de la matière. En fait, tout dépend de la matière. Oui. Voilà. Si la matière ne me coûte pas très cher, j'en fais profiter mes clientes. Et est-ce qu'il y a un modèle qui plaît particulièrement et que vous avez créé plusieurs fois, du coup ? Il y avait beaucoup de demandes. Celui-ci. Oui. Celui-ci, je le refais toujours dans toutes les couleurs parce que celui-ci part bien. Sinon, celui-ci, c'est un modèle unique. J'en ai fait deux. Ils sont partis. Et puis, bon, j'en ai plein d'autres que je n'ai pas amenés forcément. Mais ça, je le vends très, très bien, par exemple. Parce que là, on ne se rend peut-être pas bien compte. Mais sur la tête, ça donne un... Oui. C'est génial. Et les petits noeuds, c'est à la mode. Ah oui, ça donne un style sensationnel, quoi. Je veux dire, toutes mes clientes, à chaque fois, c'est vrai qu'il faut les porter. Quand on les porte tout de suite, on se rend compte que ça a du chien, quoi. Oui. Ce n'est pas le chapeau de tout le monde. Très bien. Merci, Margot. Alors, on peut retrouver toutes vos créations sur votre site internet. Oui. www.leschapeaudelarènemargot.fr Voilà. On mettra l'adresse qui défilera en bas de votre écran. Merci beaucoup. Bonne continuation à vous. Merci. Et quand on nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de l'Invité. Sous-titrage Société Radio-Canada